Bonjour, bonjour à tous, bon lundi à tous, bon après-midi chez vous, bon matin ici en Amérique et au Canada. Bon, en Amérique, c'est pas partout, là je vais dire à New York. Aya, merci beaucoup, merci, j'ai vu que tu as partagé mon lien de mon pagne, merci beaucoup. Le pagne, comme je vous ai dit, d'ici deux à trois semaines, on va voir, normalement ça devrait être à Abidjan. J'ai vu que, bon, le commentaire est revenu encore, il ne fallait pas mettre la photo, oui c'est vrai, mais ça c'est juste un essai. C'est pour vous mes super, mes super, comme je vous appelle les impacter très très fort. C'est pour vous, on n'a pas fait un gros lot, mais partant de là, comme je vous ai dit, je peux fabriquer d'autres pagnes. J'ai vu qu'il y a une association qui a essayé de me rejoindre tout et tout, on va se parler à ma pause concernant les commandes de pagnes que vous voulez faire. Bon, en Afrique, quand tu voles, quand tu dérobes les caisses de l'État, tu vides les caisses de l'État, tu fais des malversations, tu fais tout ce qui est mauvais, que tu distribues un peu. On dit, tu es bon, tu es gentil, tu es tant, tant, tant. L'Afrique n'a pas besoin des hommes gentils. L'Afrique n'a pas besoin des politiciens gentils, des politiciens généreux, des tant, tant, tant. L'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique a besoin des investisseurs. L'Afrique a besoin des bâtisseurs. L'Afrique a besoin qu'on développe les domaines sociaux, les hôpitaux, l'école, tout, tout, tout. Le secteur de l'emploi, tout et tout. Voici ce dont l'Afrique a besoin. Oui, parce qu'en Afrique, c'est ça le problème. Il y a toujours cet amalgame-là. Il y a toujours cette confusion que des gens font. Non, telle personne est généreuse, telle personne est comme ça. Mais la personne est généreuse, tu crois qu'on enlève pour te donner? La personne généreuse, vous recherchez en Afrique à tuer tête-là. Vous pensez qu'on enlève? Quand toi, tu t'en vas faire le rang dans le bureau du ministre, ou bien dans le bureau du maire ou du député, là, l'un qui l'enlève dans son tiroir et puis te donne, tu crois que c'est son argent? C'est l'argent du peuple. C'est l'argent du peuple. Donc, c'est pour ça qu'il dit. On n'a pas besoin des hommes généreux. Mais dans le pays développé où on vit ici, on distribue là ainsi. On ne distribue pas là en Occident, pas à toutes. C'est toi qui vas aller chercher ton argent. Oui, c'est vrai. À chaque secteur d'activité, il y a un budget de souveraineté. Il y a un budget où, quand des gens ont des difficultés, tout et tout, la personne dans son ministère ou bien dans son coin, il peut agir. Mais quand on vous donne toujours, quand on vous donne, on vous donne et vous partez parce que vous connaissez ou bien telle personne connaît, vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Mais si on distribue les gens aussi facilement, pourquoi dans les pays occidentaux où les gens sont encore plus riches, on ne distribue pas l'argent? Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Mais on a eu cette facilité là. On a toujours jugé les gens par ce qu'ils donnent, par tant, tant, tant. Mais comme je vous le... Salut, je vais vous répéter ça une fois. Quand vous traînez dans les bureaux des ministres là-bas, là, l'argent qu'il enlève pour vous donner là, c'est mon argent. C'est l'argent de l'autre. C'est l'un de Paul Pierre. C'est l'argent du peuple. Ce n'est pas son salaire qu'il prend, qu'il vous distribue. Un salaire, c'est ça, ça se distribue. Hein? Un salaire se distribue? Non, un salaire ne se distribue pas parce que c'est réglé pour quelque chose, parce que c'est à la sueur de son front. Donc, tout depuis des années, toutes ces années en Afrique là, ces ministres, ces quoi, quoi, quoi qui vous ont toujours distribué l'argent, c'est l'argent volé au peuple qu'on vous distribue. C'est ce qu'elle dit et puis ça ne chauffe pas. C'est ça. Si vous voulez là, laissez-vous pendre. On n'est plus là pour ces mentalités là. Pour ces mentalités où on va croire que non, c'est celui qui donne, c'est lui-là qui est gentil, c'est tant, tant, tant. Non, 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 non. Bien évidemment, on peut agir dans des causes. Oui, oui, oui. On peut agir dans certaines causes humanitaires. Moi, je suis plus pour qu'on investisse dans des causes humanitaires. Mais ces gens-là, en tout cas, ils distribuent l'argent et puis les associations cherchent des fonds. Et puis souvent là, il y a des cas sociaux qui sont là. Il n'y a rien pour faire. Les hôpitaux sont au mouroir, tout et tout. Et on dit non, tel distribu, il est gentil, il est généré. Mais j'ai dit qu'allez-y péter dans les airs avec vos mentalités. C'est moi qui ai dit ça. Je vous répète ça encore. Voilà. Ce temps-là est passé. On est au temps où on doit revoir les mentalités. Ou si quelqu'un a de l'argent, c'est dans des structures qu'il investit. Pour que ça puisse bénéficier à une majorité et non à une minorité. Pour qu'on vienne chanter que non, tel est généré, tel est généré. Mais le problème, c'est que, comme je le dis, ces fonds de l'État, l'argent du peuple, qu'on vole et puis on distribue juste une petite partie, quand l'Africain a vu ça, lui, il ne réfléchit plus. Vous êtes demandé où cet argent-là sort. Telle personne est généreuse. Où cet argent-là sort, c'est l'argent du peuple. C'est l'argent du contribuable. Vous comprenez la preuve? On comprend comment souvent les gens se débattent pour être dans tel ministère, ou bien quand il sort de l'ENA, vous voulez dire de l'ENA aussi, là, je ne vote pas pour cette semaine-là. Quand il sort de l'ENA, il veut travailler dans un secteur qui est plus enrichissant. Tout le monde veut aller dans les impôts, ou bien on va dans les douanes, mais on préfère aller dans telle région. Vous voyez, c'est là-bas que ça rapporte beaucoup. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que là-bas, on veut aller pour piller les déniers de l'État. On veut aller pour piller. Où il y a l'argent, c'est là-bas qu'on veut aller pour pouvoir pomper dedans, pour pomper dedans. Donc, mon cher, comme je dis, l'Afrique n'a pas besoin d'un homme généreux. L'Afrique a besoin des investisseurs. L'Afrique a besoin des bâtisseurs. Donc, votre affaire de généreux, généreux, tel que tu es généreux, lui, il est comme ça, il est généreux, tu sais où il enlève son argent. On vous a dit que les Bill Gates et autres, là, ou bien les Oprah Winfrey, ici, là, ça distribue l'argent. On ne distribue pas l'argent. L'argent, on investit dans un secteur pour que ça rapporte à une majorité. C'est ça l'impacteuse. Moi, je ne suis pas là pour faire vos humeurs. Je suis la fille de mon père. Je ne mange pas chez quelqu'un. Donc, quand ça vient dans ma tête, je dis ce qu'elle pense et qu'elle passe ma route. Tchao, prenne son livre.